Je suis Valentine Guichardaz, je suis architecte. J'ai fondé l'atelier Rita en 2016 et j'ai construit l'an dernier un centre d'hébergement d'urgence pour migrants et roms à Ivry-sur-Seine. Le CHU d'Ivry, ce n'est pas un centre hospitalier, comme tout le monde peut le penser. C'est un centre d'hébergement d'urgence à l'attention des migrants et des roms. Ce centre d'hébergement a été imaginé en 2016 suite à la grosse crise migratoire, même si je n'aime pas trop employer ce terme, qu'il y avait sur Paris. C'est un dispositif qui a été pensé essentiellement à l'initiative de la mairie de Paris afin de répondre à l'urgence du logement des arrivants dans la capitale, qui représentait et qui représente toujours environ 70 personnes par jour. C'est considérable. Ce dispositif est double, puisqu'on a le CHU d'Ivry d'une part et le centre de premier accueil de Paris-Lachapelle d'autre part. Ce centre de premier accueil a été imaginé par Julien Bélair. Il est une première porte d'entrée dans le dispositif. Les gens se présentent de manière inconditionnelle au centre de premier accueil. Inconditionnel, ça veut dire quelle que soit leur situation, du moment qu'ils sont primo-arrivants. Ensuite, un diagnostic de leur situation est fait sur place, dans la grande bulle dont on aura entendu parler assez souvent, qui a été imaginé par Hans Walter Müller. Et à l'issue de ce premier diagnostic de leur situation, les hommes isolés ont le droit de rester 7 jours dans le centre de premier accueil. Et les femmes, les couples, les familles ont donc la possibilité, en fonction de la place qu'il y a évidemment, d'aller au CHU d'Ivry. Et ce, pour une durée entre 2 et 6 mois. Donc on estime que c'est à peu près la durée qui est nécessaire pour pouvoir trouver des places ensuite à ces personnes-là. Sur le plan urbanistique, c'est effectivement d'une très grande singularité, puisqu'on s'est installé sur une parcelle de la ville de Paris, qui se trouve à Ivry, et qui est l'ancienne usine des eaux d'Ivry. Donc c'est des bassins de filtration d'eau. Donc du coup, il a fallu évidemment modeler ce terrain pour qu'il soit en capacité de recevoir de l'habitation. Et effectivement, on a dû s'installer hors sol, déraciner le centre d'hébergement, pour pouvoir s'installer comme sur un tapis volant. Et à la fin de cette histoire, on a presque comme une cité lacustre, dont l'eau se serait retirée. Et on héberge 400 personnes dans ce lieu assez insolite. C'est une implantation qui est temporaire, donc pour une durée de moins de 5 ans. Et dans 5 ans, ces modules bois et ces constructions devront être démontées, et devront être déplacées dans un autre site s'il y a nécessité. Ils peuvent aussi trouver une forme de réinvention sur un autre usage, si c'est nécessaire. Mais en tout cas, ils seront sur une logique d'économie circulaire, puisque c'est ce qu'on a voulu pour ce CHU. On a voulu donner la capacité de construire maintenant, mais réinventer plus tard, de penser l'objet dans sa finitude. Il y avait effectivement, de la part d'Emmaüs, une grande attente en termes de dignité et de bienveillance, puisque c'est leur cœur de métier et ils le font très bien. De la part de la mairie de Paris aussi, il y avait une réelle volonté de loger dignement toutes ces personnes en provenance de pays divers. Et évidemment, il y a eu une convergence avec moi-même, qui était très sensible également à ce sujet, estimant qu'on n'a pas le droit en France de laisser ces populations sans solution même d'urgence, pour pouvoir leur offrir l'essentiel, qui est au moins de dormir au chaud et de pouvoir subvenir à ses premiers besoins vitaux. Alors la force de cette architecture, c'est qu'elle a effectivement été installée dans l'urgence. C'est presque un manifeste. Même si dans l'urgence, on n'a pas forcément eu le temps, enfin il ne faut pas se mentir, on n'a pas forcément eu le temps de formuler ces choses-là. En tout cas, moi je ne les avais pas vraiment formulées ces choses-là. Mais néanmoins, effectivement, l'urgence nous a poussé à une architecture de l'essentiel. Donc c'est pour ça qu'on a pensé cette architecture sur le modèle d'un village, puisque finalement, il y a des invariants dans les modes d'habiter. Il faut loger des gens qui sont de cultures diverses, qui arrivent de divers pays, d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, et qui n'ont pas la même culture d'habiter. Donc la structure du village, c'était une bonne manière de répondre à minima à ce qui pouvait être identifié par tout le monde. Ensuite, ce que j'estime important, c'est que l'architecture puisse être une liberté d'action, une liberté d'appropriation. Et donc installer aussi un minima, ça permet aux gens qui sont hébergés de se faire leur propre histoire. Et c'est là, finalement, qu'advient l'architecture. C'est quand l'architecte disparaît. C'est ça qui est important. C'est essayer de se faire tout petit à un moment, pas la ramener sur des choses, se dire, on va mettre les choses telles qu'on pense qu'il est intéressant de les installer, et après on va laisser faire les gens. Et ça fonctionne sans heure, sans problème, parce que les gens arrivent à cohabiter. C'est aussi un gros travail de la part d'Emmaüs, puisqu'ils ont souhaité que les gens cohabitent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un quartier d'Erythréen, un quartier de Somalien, ça n'existe pas. Il y a tout le monde ensemble. Et comment on habite ensemble. Et comment chacun trouve sa place, trouve sa dignité, et sa manière d'exister là, comme il a envie. Cette commande-là, elle était un peu en sommeil. Elle avait peut-être besoin d'avoir un architecte qui s'en occupe, mais ce n'était pas vraiment formulé. Et puis, il y a eu la rencontre entre, effectivement, moi qui allais aussi au-devant des associations, parce que j'avais cette envie, c'est finalement presque une nécessité aussi, d'aller pour aider. Il y a eu une synergie commune, assez rapidement, entre maître d'ouvrage, entreprise, parce qu'elle est arrivée très rapidement, c'était une conception-réalisation, et l'architecte. Et les services de l'État, évidemment, les services instructeurs, tous les gens qui ont participé au projet ont formé une synergie. Donc on a co-construit, finalement, ce centre d'hébergement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me semble important. Parce que la notion d'architecte-auteur, à travers ce qu'on a pu dire tout à l'heure, ça m'intéresse assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer la condition des gens, et de faire en sorte que tout le monde puisse participer avec sa compétence à améliorer un dispositif ou un processus, que chacun soit acteur, en fait. Le dénominateur commun, je dirais que c'est l'humanité, tout simplement. C'est ça. Après, c'est peut-être pas très modeste de le dire comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une volonté, une volonté de faire et de faire bien, une volonté d'offrir à ces êtres humains-là, mais aux autres aussi, à un autre moment, peut-être, leur offrir ce qu'on peut faire de meilleur, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?